Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin vous êtes plein de bonne volonté, allez on monte sa boîte. Avec Virginie Calmel, tête de liste à droite pour les régionales. Aquitaine, Poitou, Chérent, Limousin, je n'oublie personne, invité sur France Info hier matin. Je constate qu'en France il y a 555 000 créations d'entreprises, c'est un magnifique chiffre. Nous avons un esprit entrepreneurial en France. 550 000 créations d'entreprises en France, chiffre impressionnant donné par Virginie Calmel. Mais est-il vrai ou est-il faux Jean-Philippe ? Je dis qu'il est vrai Thomas, nous sommes dans cette proportion. Alors soit on s'arrête là et c'est formidable, soit on gratte un peu et nous avons des résultats en trompe-l'œil. Alors effectivement le nombre de créations d'entreprises a explosé en France ces dernières années. Depuis la mise en place en 2008 du fameux statut d'auto-entrepreneur qui représente à lui seul plus de la moitié des naissances l'an dernier. Le problème c'est que toutes ces créations génèrent finalement très peu d'embauches Thomas. Seuls 5% des entreprises sont concernées au départ, on monte à 10% si on met les auto-entreprises de côté, notre source c'est l'INSEE. Il faut dire aussi que ceux qui se lancent dans l'aventure sont souvent des chômeurs qui estiment ne pas avoir le choix. Et d'une certaine manière ils créent davantage leur propre emploi qu'ils ne créent une entreprise. En même temps si ça marche on peut peut-être imaginer qu'à terme Jean-Philippe toutes ces entreprises vont finir par embaucher. Dans un monde parfait ça se passe comme ça. Encore faut-il que ces entreprises tiennent la distance. Et c'est là la deuxième difficulté, c'est presque mécanique en termes de volume. Plus vous créez d'entreprises, plus vous multipliez les risques de défaillance, procédure, redressement, liquidation. Si on fait une moyenne Thomas, une entreprise sur deux passe le cap des cinq années d'existence. Une sur deux seulement avec souvent des difficultés dès la deuxième année. Je regardais notamment les courbes de l'OCDE qui montrent un plus grand nombre de faillites en France qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Bref, nos entreprises sont nombreuses, c'est un signe de vitalité oui, elles sont aussi plus fragiles. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas qu'on retrouve demain après le journal de 7h30 sur Europe 1. Europe 1 Europe 1 Europe 1